C'est une Marlène Chapa amoureuse qui s'est confiée dans les colonnes de Paris Match. Longtemps elle a été en couple avec Cédric, le père de ses deux filles qu'elle a rencontré alors qu'elle n'avait que 19 ans. Mais cette histoire appartient désormais au passé. Un coup de foudre à New York en effet, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative de France est séparée de son compagnon. Mais elle n'est pas un cœur à prendre. Non, Marlène Chapa a retrouvé l'amour, comme le rapporte le magazine Paris Match, dont le nouveau numéro est en vente dans les fiosques depuis ce jeudi 2 mars 2023. C'est à New York, lors d'un déplacement professionnel qui s'est déroulé au mois de décembre dernier, que Marlène Chapa a eu un coup de foudre pour son nouveau compagnon. C'était l'évidence, c'était immédiat, lâche-t-elle au magazine. Avant de préciser, notre histoire, avec Mathias, est banale, des millions de gens vivent simple. Qui est son nouveau chéri ? Mais qui est l'heureux élu ? Celui-ci se nomme Mathias Savignac. S'il a commencé sa carrière comme basketeur de compétition, il est aujourd'hui le président de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, McGeun. Beaubrin, ce le cadre à génère à l'allure athlétique possède des tatouages qui dépassent des poignées de chemise, rapporte le magazine, qui dévoile au passage des clichés des amoureux. Pas question pour Marlène Chapa de cacher son nouvel amour. Certains vont juger que si y est-il trop rapide, tant pis. De toute façon, pour faire les choses proprement, on n'a pas d'autre choix que de les faire vite. On ne cherche pas à se cacher non plus. On veut être ensemble, naturellement, lâche-t-elle. Ainsi, elle s'autorise à marcher, bras dessus bras dessous, avec Mathias Savignac dans les rues de Paris, comme le soulignent nos confrères de Paris Match. Mais elle précise toutefois, la politique n'est pas un milieu tendre et je ne veux pas donner de bâton pour me faire battre. Pas question donc pour elle d'exposer son couple. Alors qu'elle écrit un nouveau chapitre de sa vie, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative de France est restée en bon terme avec son ex, et ce, notamment, pour continuer d'élever leurs deux filles comme il l'aune de toujours faire. Marlène Chappard au base Stéphane de sa coutine Poula FP, et oui, les histoires d'amour ne finissent pas toujours mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501